C'est un sentiment de fierté et de reconnaissance. La délégation de la CGT puisse se déplacer, venir nous rendre visite, accompagner de la CSA. Il y a une longue histoire entre la CSA, l'UTS et la CGT. Certes, il y a eu des incompréhensions que nous pensons qu'à travers le temps, on pourra surmonter. Parce qu'aujourd'hui, la CGT a toujours été présente en Afrique. Beaucoup de pays africains ont acquis leur indépendance avec l'appui de la CGT. Je pense que ça, nous en sommes conscients. Et depuis belle-lurette, la CGT nous a toujours accompagnés dans la formation, dans la solidarité et dans l'unité. On partage les mêmes valeurs, c'est de défendre les travailleurs. On a partagé les mêmes valeurs, c'est pour un monde de paix, d'égalité, de justice et d'équité. Ayant pris conscience de cela, la CSA et l'UTS ont pris la décision de se retrouver pour discuter. Recréer ce cadre qu'était la coordination des syndicats autonomes, la grande CSA. Se retrouver, aller ensemble, réfléchir ensemble, agir ensemble. Parce que nous savons que la division n'aide pas les travailleurs, mais plutôt le patronat et les gouvernements. Les hommes politiques qui ne cessent de casser les organisations syndicales pour parvenir à leur fin. Parce que ces politiciens sont là pour défendre le capital, le capitalisme européen, l'impérialisme américain. Alors que nous, nous sommes contre cela. Nous sommes pour une vie saine de dignité pour les travailleurs et les peuples à travers le monde. Merci. Merci. Merci.